A la base il était prévu que je fasse une interview de Jean Dujardin Malheureusement ça c'est pas fait, c'est dommage Parce que j'aurais bien voulu savoir comment lui et Roman Polanski ont pu faire un aussi beau film Bonjour à tous, il va une question de J'accuse, le nouveau film de Roman Polanski Quand une société en est là, elle tombe en décomposition L'histoire traite de l'affaire Dreyfus qui pendant 12 ans déchira le pays De ce scandale on suit le colonel Picard qui au fil de l'enquête va découvrir que les preuves contre le capitaine Dreyfus ont été fabriquées Depuis ce jour il va se battre pour trouver les vrais coupables et réhabiliter Dreyfus par la suite Alors à la base plutôt qu'une critique je devais faire une interview de Jean Dujardin Mais l'agent de l'acteur on a décidé autrement et il voulait un planning assez light Ce qui fait que du coup c'était priorité aux chaînes de télé et aux critiques cinéma Ce qui me fait un petit peu chier parce que je pense qu'une interview de Jean Dujardin sur la chaîne ça aurait fait du bien Maintenant je me dis que j'ai déjà vu l'année dernière pour I Feel Good, cette année pour le Dain Dès qu'il présente un nouveau film de toute façon il revient à Strasbourg parce qu'il aime bien la ville Sachant que l'année prochaine il y a OSS 117-3 qui sort et je pense qu'il reviendra et là je lui ferai une interview Et aussi par le fait que c'est un film de Roman Polanski Alors le truc c'est que outre la personne c'est un grand réalisateur Il a fait des super films genre Chinatown, Rosemary Baby, Bleu Balle des Vampires ou encore The Ghost Reader Et du coup pendant des années je regardais ses films jusqu'au jour où j'ai un pote qui me dit Ouais mais Polanski il a fait ça 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 Du coup j'ai arrêté de regarder ses films Du coup j'ai pas regardé La Vénus à la Fourrure, Carnage ou encore son dernier film là qui est sorti il y a 2-3 ans Donc à la base il était pas prévu que je le regarde Mais comme je suis lié à des cinémas qui me proposent de faire des interviews D'être présent à des séances presse ou des avant-premières J'ai pas craché dessus non plus Surtout que d'un autre côté l'affaire Dreyfus c'est pas un sujet que je maîtrise Et j'avais vraiment envie d'en savoir plus Maintenant si vous en foutez de l'affaire Dreyfus Ou que vous ne cautionnez pas la personne mais que ça vous dérange pas à regarder ses films Et bah je vous conseille d'aller regarder J'Accuse parce que c'est un excellent film Pas son meilleur, pas un grand film Mais un bon film Car si le film s'appelle J'Accuse en référence à la lettre d'Emile Zola Le film adapte le roman de Robert Harris qui scénarise le film Pour se concentrer sur la quête de vérité de Picard Qui va se retrouver dans une grosse machinerie faite de trahison et de manipulation Emmené par un impeccable Jean Dujardin Polanski en distille une vraie réflexion dans la narration Ou plutôt qu'en faire une simple retranscription historique Il en fait un véritable film d'espionnage Où les enjeux politiques et militaires sont au coeur du récit Plutôt que de suivre une énième fois La sombre dessinée de Dreyfus maintes fois traité au cinéma Polanski choisit un autre angle plus ditactique Celle d'une approche plus humaine D'un homme obsédé par cette injustice Et de montrer cette supercherie En résulte la scène d'ouverture où Dreyfus se retrouve démuni De sa tenue de soldat et de son arme Alors qu'il clame son innocence Par son absence de musique et son choix des cadres Il arrive à distiller une vraie tension Et une vraie réflexion sur notre rapport à la justice On a beaucoup reproché que l'évolution progressive du récit Tournait en rond mais je trouve qu'elle fait écho Avec le personnage de Picard En effet dès qu'il semble avancer dans son enquête Ou qu'il trouve des preuves importantes On lui met des bateaux dans les roues Pour l'empêcher de trouver la vérité Ce qui fait que la narration fait du surplace Mais c'est voulu par le réalisateur Car il est lié à la situation du personnage de Jean Dujardin Pour évoquer sa détresse par rapport à l'affaire Et aussi qu'il met sa vie en danger En s'investissant à fond dedans C'est pour ça qu'à un moment où l'on voit en Afrique Pour qu'il laisse la justice en paix Ce qui en parallèle peut donner un résumé passionnant Mais par son approche très froide Peut laisser le spectateur à distance Pour qu'il ne puisse pas forcément être investi émotionnellement Et il y a eu un travail méticuleux Pour traduire l'époque à l'écran Sur le travail des décors Sur les costumes Ou même sur la recherche historique de l'affaire Et même si certaines incrustations numériques sont un peu voyants Le travail visuel reste impressionnant Bien sûr le personnage de Picard fait écho aussi avec Polanski lui-même Car la relation entre le colonel Picard Et le personnage de Pauline Monnier Marié à un haut fonctionnaire Polanski sait haut Combien la vie privée Les affaires de scandales sexuels Peuvent abîmer une réputation Et croyez-moi Il en sait quelque chose Par contre pour le casting Un petit bémol Si Jean Dujardin Louise Garel Mathieu Almaric Encore Vincent Perret Sont tous excellents Je pourrais pas en dire autant De Emmanuel Sénier La femme de Polanski C'est une horreur Elle a regardé jouer On n'y croit pas une seconde Que ce soit dans son jeu d'actrice Ou sa façon de parler C'est pas possible Elle se croit trop dans une pièce de théâtre Quand elle est à l'écran Ça me fait sortir du film Et c'est chiant Parce qu'elle est quand même Le moteur de certains enjeux pour Picard Mais sinon tout le reste A rouvrir toutes les pièces du puzzle Entre les scènes de procès Les flashbacks Les études de documents Ou encore certains épisodes Qui ont amené à requitionner La véracité de l'affaire Le bordereau Soit disant rédigé par Dreyfus La lettre de Emile Zola Ou encore le duel à l'épée Entre Picard Et son ancien subordonné Henri Où la symétrie gauche-droite Donne du sens Sur leur position respective Et une modalité d'analyse Sur le véritable traître En conclusion J'accuse offre l'occasion A Polanski De traiter un sujet dur De l'histoire de France Une narration solide Mais qui peut perdre Le spectateur émotionnellement Par la situation En parallèle au réalisateur Cela n'empêche pas Que le sujet soit abordé Avec passion et intérêt Pour en faire son oeuvre La plus maîtrisée Depuis le pianiste Une oeuvre forte Et captivante Permettant de développer Un axe fort A la hauteur d'un pareil dossier Un traitement intelligent Et sombre Lié par une mise d'enseigne Et une recherche historique Parfaitement maîtrisée Sur l'un des sujets Les plus honteux De notre histoire Voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A partager auprès de vos amis Si vous en avez N'hésitez pas à me laisser des commentaires Pour me dire ce que vous avez pensé du film Pensez à me suivre sur Facebook Twitter Instagram Tipeee Ou encore Utip Si vous voulez soutenir la chaîne Ça vous coûte rien Vous avez juste à regarder une petite pub Et pensez à vous abonner C'est super important pour moi Pour nous On se retrouve pour une prochaine vidéo D'ici là portez vous bien Allez aussi ma Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz